Yo tout le monde c'est Freezer j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Et donc aujourd'hui les gars je vais vous présenter les skins que j'ai dans mon casier Et en même temps on va calculer combien j'ai dépensé d'argent sur Fortnite J'avais déjà fait cette vidéo il y a à peu près 5 mois J'avais dépensé je crois c'était 500€ sur le jeu Donc on va voir si ça a augmenté Bon bien évidemment ça a augmenté c'est sûr Mais on verra de combien ça a augmenté Déjà là vous pouvez voir qu'on a déjà le skin Galaxy Donc on va pouvoir facilement rajouter 600€ en plus Quand j'avais acheté du coup le Galaxy Tab S4 Donc on va regarder tout simplement sur deux comptes Puisque comme vous le savez j'ai le compte avec le Chevalier Noir Donc mon tout premier compte Et ce compte là où il y a le skin Galaxy Donc je vais vous expliquer très rapidement Parce que je sais que des fois il y a des gens qui m'avaient demandé à un certain moment Pourquoi j'ai eu autant de comptes sur Fortnite C'est pas vraiment de ma faute on va dire que j'ai eu autant de comptes Si vous voulez à la base le compte Chevalier Noir en gros c'était mon compte principal Et en gros à un certain moment je recevais des messages tous les jours d'Epic Games Qui me disait en gros qu'il y avait des tentatives de connexion sur le compte Et en gros il me demandait à chaque fois d'activer l'authentification à deux facteurs Chose bien évidemment que je n'ai pas fait Et du coup ce qui s'est passé c'est qu'à un certain moment mon compte a été bloqué Pendant 48 heures donc je savais pas combien de temps Et pendant ces 48 heures là je pouvais pas jouer à Fortnite Donc du coup j'étais obligé de recréer un compte Et si vous voulez en fait tous les skins de Omega tout ça Donc là si vous regardez je les ai pas sur ce compte là Ni sur l'autre compte je les ai pas du tout Parce qu'ils sont sur un autre compte que j'avais créé à un certain moment C'était en gros pour temporiser pour mon autre compte Si j'allais le récupérer ou non je savais pas trop s'il serait piraté ou quoi Donc c'est pour ça que j'avais recréé ce compte là Donc on ira pas sur le compte avec le skin Omega Parce qu'il y avait pas énormément d'argent que j'avais mis dessus J'avais juste acheté le pass pour 10€ Et j'avais acheté je crois c'était le skin Fulgura, Terreur Fluo Et j'avais peut-être une danse ou deux je sais plus Mais j'avais pas grand chose sur ce compte là Et donc voilà Et ce compte là si vous voulez c'est un autre compte à part Puisque en gros quand le jeu est sorti sur Android Il était présent que sur le Galaxy Tab S4 Et sur le Note 9 Et du coup qu'est-ce que je voulais dire Je sais même plus je suis perdu Oui du coup en fait si vous voulez Comme il fallait attendre en fait que Epic Game envoie une invitation Pour pouvoir jouer à la version Android Bah du coup comme il me l'envoyait pas sur mon compte avec le Chevalier Noir Bah du coup j'ai recréé un compte Et ils me l'ont envoyé presque 24h après Donc c'est pour ça que le skin Galaxy se retrouve sur un compte un petit peu vide presque Parce que vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de skins que j'ai sur ce compte là Mais du coup je sais pas après si plus tard on aura la possibilité de transférer les skins sur le même compte Ça serait bien Comme ça après je pourrais tout regrouper avec le Chevalier Noir tout ça Donc voilà Bon petite parenthèse faite J'ai mis un petit peu de temps Mais au moins comme ça vous êtes au courant de pourquoi j'ai eu autant de cons Parce que c'est vrai que c'est un peu le bordel Alors ce que je vous propose c'est qu'on va regarder tout d'abord les danses que j'ai Alors Au niveau des danses payantes Bon j'ai Casse la baraque Cloche de lama Ça c'est une danse que j'avais beaucoup aimé Que j'avais acheté un petit peu plus tard J'ai la danse freestyle Popster que j'avais acheté aussi Ça c'était au niveau de la saison je sais plus combien Alors après qu'est-ce que j'ai eu comme danse d'acheter Et le twist Ah oui le twist exact Le twist ça fait longtemps que je l'avais pas remis Celui-là il était stylé aussi Ah une bonne celui-là il est trop trop bien aussi Et vous voyez qu'au niveau des danses et tout Je vous le dis ce compte là il est presque vide C'est vraiment le skin galaxy qui fait la valeur de ce compte Très clairement Bon après les écrans de chargement tout ça je vais pas vous les montrer Les musiques non plus Parce que ça sera les mêmes de toute façon Bah sur votre compte aussi Puis si vous avez le pass de combat Les traînées c'est pareil Je crois pas Non il y en a jamais eu dans la boutique de toute façon des traînées Donc c'est pas trop utile de vous le montrer Et moi regardez ce que je mettais comme traîné C'est le cristaux de là C'est tellement stylé avec le skin galaxy Ça va trop trop bien avec en vrai C'est vraiment trop 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 classe Ensuite on va passer au niveau des pioches Alors des pioches pareil j'en ai pas beaucoup Comme je vous l'ai dit le compte il est presque vide Donc déjà j'ai la pioche Enfin la hache stellaire Donc ça je les ai eu il y a pas très longtemps Enfin il y a peut-être un mois maintenant je sais plus Puisque bah ils nous ont envoyé des petits trucs en plus Après ceux qui avaient le skin galaxy Ça c'est la pioche du Ragnarok Ça c'est celle du nomade Celle-là je l'avais acheté La tendrisseur je l'avais bien aimé Celle-là c'est quoi comme pioche ? Celle-là j'ai pas dû l'acheter hein A moins que je savais pas quoi faire de mes V-Bucks Parce que là Non je pense que j'ai pas dû l'acheter celle-là Celle-là je l'avais acheté c'était quand il y a eu les skins corbeaux et tout Celle-là non plus Celle-là je l'avais acheté parce qu'elle ressemblait fortement au skin galaxy Mais comme vous pouvez voir ils en ont refait une Bah réellement typique au skin galaxy On a également la petite pillée de biche là aussi Que j'avais bien aimé Alors maintenant au niveau des accessoires de dos Donc j'ai les ailes noires Alors elles vont très très bien avec le skin galaxy en vrai J'ai le petit bouclier rouge Ça c'est la cape du Ragnarok Bon après c'est vraiment des trucs gratuits Ça aussi le disque galactique Le truc du skin galaxy Qui est très très stylé aussi Et donc maintenant on va passer au niveau des skins Que vous avez pu voir tout à l'heure bien sûr Comme je vous les ai montré rapidement Donc j'ai du coup le chef de l'équipe rose La chevaleresse Bien évidemment il faut toujours une chevaleresse sur un compte Comme vous savez je suis fan des skins chevaliers Bah la skin ravage Enfin la corbeau fille du coup Le skin galaxy bien évidemment Qui est là Le très très beau skin Que j'espère pouvoir transférer un jour si on peut Lasse également Donc ça c'était les trucs des Ah comment ça s'appelle Des packs dans la boutique Ça aussi je les additionnerai Faut pas que j'oublie Et faudra que j'additionne aussi à chaque fois Les packs de combat Pour ajouter tout ça Bon après ça c'était dans le pass Ça par contre non c'était Twitch Prime Ça fait longtemps plus qu'ils en ont pas refait Des trucs Twitch Prime Ça je l'avais acheté mercenaire Enfin c'est quand vous savez On avait fait le cadeau test sur la vidéo Et le skin Renegade aussi Que je trouvais plutôt sympa Donc je l'avais pris également Donc voilà Ce que je vous propose C'est que je vais faire rapidement un petit calcul Comme ça je vous dirai à peu près déjà La valeur de ce compte Et après on additionnera bien sûr Avec mon compte principal Ok du coup les gars J'ai donc fait le calcul Alors bon j'ai fait du à peu près Normalement j'ai rien du oublié Mais c'est du approximatif Je suis à peu près à 718€ Donc j'ai compté 600€ Pour le skin Galaxy Puisque pour ceux qui se demandent J'avais pas acheté le Galaxy Note Moi j'avais acheté la tablette Et la tablette valait un peu moins cher Elle était à 600€ Bon c'était quand même assez cher Mais bon moi à la base Il faut savoir que le skin Je l'avais pas vraiment acheté Pour le skin Enfin à la base Je devais changer de tablette Et j'en ai profité on va dire Par la même occasion Mais j'ai pas acheté le Note 9 à 1000€ Donc voilà Donc du coup ça fait 718€ Dernier petit truc J'ai oublié de vous montrer C'est les planeurs Mais les planeurs en vrai J'en ai pas vraiment Bon vous avez le planeur découvreur Pour ceux qui voulaient le voir aussi Celui du skin Galaxy Qui est très joli également Mais autrement Le reste des planeurs Vous voyez que c'est des planeurs Que j'ai pas acheté En tout cas je crois pas Peut-être celui-là Je sais plus Mais il me semble pas En avoir acheté Donc en gros on est sur 718€ On va passer sur l'autre compte On va regarder les skins que j'ai Et on va voir en même temps aussi Si j'ai dépensé plus sur l'autre compte Que celui-là Ok du coup les gars On se retrouve maintenant Donc sur le compte principal Celui que vous connaissez Bah que vous voyez tous les jours A peu près en vidéo Donc on va faire pareil On va regarder les skins Que je possède Alors par contre j'ai oublié C'était d'additionner le pass Sur le compte d'avant Mais bon c'est pas trop grave C'est 9€ et quelques On va dire qu'on est pas à 9€ près maintenant Je suis surtout curieux C'est de voir si mon compte Vaut plus cher que mon skin Galaxy Tout ça Mais normalement il devrait coûter plus cher J'ai beaucoup beaucoup de trucs Comme vous pouvez voir Donc voilà On va regarder tout d'abord les danses Là les danses j'en ai vraiment pas mal Donc déjà j'ai la balance la sauce Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Celle-là je l'avais bien aimé Elle est par contre quand même assez chère Celle-là c'était une danse gratuite Qu'on a eu du coup En activant l'authentification à deux facteurs Donc celle-là je l'ai eu assez rapidement du coup Puisque bah elle était sortie un petit peu plus tard J'ai eu casse la baraque Choc cloche de lama Alors ça du coup je l'ai sur les deux comptes Je l'avais tellement aimé cette danse On a la petite danse lave La ensorcelante aussi Ça c'est vraiment ma danse favorite Je pense que quand je fais un top 1 A chaque fois je fais toujours cette danse-là Je la trouve tellement bien On a le petit flamenco aussi Donc de ce pass de combat Qui a été plutôt sympa Le petit robot aussi Donc ça c'était dans le pass de combat de John Wick Je crois que c'était un ou deux paliers avant On avait ça Après j'ai baf Bisous ça c'était dans la À la période de Saint-Valentin je crois Ouais c'était ça Confusion je sais plus si je l'ai acheté ou quoi Faudrait que je vérifie quand même Il y a des danse je sais plus si je les ai acheté ou non En tout cas ceux que je vous ai montré Je sais que je les ai acheté Mais celles-là je sais plus Le dab Ok le petit déhanché Ah le petit flos aussi Qu'on était dans le pass Ça c'était dans le pass du chevalier noir et tout Ça aussi elle est stylée le jonglage Elle est pas ressortie depuis Je crois que c'était pendant les événements de la coupe du monde Mais après ils l'ont pas remis depuis Très très classe La petite perlouse aussi Celle-là elle est trop trop bien Qu'est-ce que j'ai d'autre après Ah non 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 je voulais pas faire ça Bon c'est pas grave Allez je l'ai encore une bonne suivie Et zinzin Ok ok Après j'en ai J'en ai pas d'autres Mais vous voyez que j'en ai quand même pas mal J'en ai quand même pas mal du tout Après c'est vrai qu'il y a eu les passes de combat et tout Qui ont additionné Mais par rapport à l'autre compte Ça change quand même C'est plutôt bien rempli Bah tout ça je vais pas vous le montrer Parce que bah voilà les musiques Bah c'est à peu près les mêmes De toute façon on peut pas en acheter dans la boutique Donc ça change pas grand chose Là c'est pareil les traînées Bon moi je mets la chauve-souris Parce que j'aime bien celle-là Je trouve qu'elle est pas trop imposante Elle prend pas trop de place Parce qu'il y en a des traînées Vous mettez celle-là Je crois que non c'est celle-là Ça ça prend tellement de place Vous voyez plus rien à l'écran On va garder celle-là Alors on va regarder au niveau des paraplis On parlera de celui-là aussi Parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé Comment je l'ai eu Je vous expliquerai juste après aussi Alors déjà j'ai le dragon royal Ça je crois que c'est le planeur Le plus cher du jeu Si je dis pas de bêtises Parce que je crois qu'il m'avait coûté 2000 V-Bucks Et j'ai vu récemment que Enfin il y a eu un certain moment Où il y a eu des planeurs légendaires Ils étaient à 1500 Alors que celui-là Normalement il était à 2000 Je crois quand je l'ai acheté Faudrait que je le revérifie Mais je crois qu'il était à 2000 V-Bucks Mais c'est vrai qu'il est ultra stylé Par contre il est vachement imposant Après au niveau des planeurs En vrai je sais même plus ce que j'ai acheté Je crois que j'en ai pas acheté d'autres Celle-là la locomotive Qu'on a eu gratuitement En vrai je sais même plus les planeurs Que j'ai acheté pour vous dire J'en achète très peu J'en achète vraiment très peu Au niveau des parachutes Enfin des petits parapluies Du tout j'ai l'arachné 1 Celui-là on verra après Le petit parapluie Parapluie de fondateur Ça je sais même plus comment je l'ai eu Ah si exclusivité fondateur Je crois que c'est dans le Sauver le monde Quelque chose comme ça Ça c'était saison 3 Je sais pas Saison 4 Ok Et donc ça en gros si vous voulez Pour ceux qui se demandent Bon la saison n'est pas affichée Mais c'était l'année dernière Que je l'ai eu au mois de décembre En gros quand on faisait un top 1 Au mois de décembre Donc à peu près à la période de Noël Je sais plus Bah en gros ils nous donnaient Ce parapluie là Donc voilà je sais pas S'ils vont ressortir le même Au mois de décembre Ou ils vont changer ou quoi Ça serait bien qu'ils changent Comme ça bah du coup Les anciens qui ont eu celui-là Bah garderont celui-là Et comme ça Ça nous permet de savoir Bah les anciens un petit peu Qui étaient présents l'année dernière Donc je sais pas du tout Mais voilà comment je l'ai eu Je l'ai eu la saison dernière Pour ceux qui se demandaient Je l'ai pas eu autrement C'est vrai que ce qui est assez étonnant Que j'ai jamais pensé C'est que les parapluies Ça s'achète pas dans la boutique En vrai c'est que des planeurs C'est assez étonnant Ça serait bien qu'ils le fassent un jour Euh du coup Là on passe au niveau des sacs Non des pioches Des pioches des pioches Les pioches des pioches Euh donc Qu'est-ce que j'ai comme pioche de bien Alors celle-là Cette pioche je me suis tellement fait avoir En fait je pensais qu'ils allaient pas Ressortir la faucheuse Du coup j'ai acheté celle-là Et en plus elle était plus chère Que la faucheuse Vu qu'elle est en épique Et euh bah comme beaucoup de gens Il y en a qui l'ont acheté En fait la faucheuse est sortie après Donc rip hein tant pis J'avais plus de tickets En plus de remboursement Celle-là la flamant rose C'était ma toute première pioche Je crois que j'avais acheté C'était soit celle-là Ou soit c'était la alpine Mais je crois que c'était flamant rose Ma première pioche que j'ai acheté Très très belle pioche aussi Que j'avais bien aimée Elle avait la classe à l'époque Franchement elle était pas mal Maintenant elle c'est pas non plus La plus belle mais ça va Celle-là aussi elle est stylée Celle-là c'était la pioche Du passe de combat Avec le chevalier noir Très très belle Enfin très très belle Elle est basique Mais ce qui est stylé C'est l'électricité Après le problème C'est qu'elle a fait beaucoup de bruit Du coup c'est un petit peu chiant Après au niveau des autres pioches Ouais c'est celle-là que j'ai acheté Celle-là je sais plus Je crois que je l'avais acheté celle-là On pourrait que je vérifie Ça c'était celle d'un twitch prime je crois Qu'on avait récupéré Celle-là je l'avais acheté par erreur Enfin en fait je croyais que c'était Une petite pioche Mais en fait c'est une pioche Qui est assez imposante Du coup maintenant je reste Avec mon petit pied de biche Que j'aime beaucoup Voilà voilà Et j'avais les bottes de ski aussi Que j'avais acheté Exactement Bon il y en a d'autres peut-être Que j'ai acheté Mais j'ai pas fait gaffe Celle-là aussi C'était dans le pack à 29 euros Du froid éternel Alors on y met des sacs à dos Alors j'ai pas mal d'ailes J'ai les deux petits boucliers Surtout le bouclier noir Qui reste assez rare Petite cap ici Alors ça regardez C'est tellement drôle C'est que quand on regarde A chaque fois que je regarde cette image Je me dis Oh le sac à dos Il a l'air d'être trop stylé Quand tu regardes l'image Tu te dis C'est un truc super beau Et dès que tu le mets dans ton dos Bah tu vois un truc Complètement dégueulasse Sérieusement C'est moche en vrai Je sais pas comment Il y en a qui font Pour jouer avec ce sac à dos là Il est vraiment pas beau du tout C'est dommage Parce qu'à l'image Il est vraiment très beau Mais quand vous le mettez Bah en fait C'est très très moche C'est ça qui est un peu dommage Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai ça aussi La petite valise Ça c'était quand il y a eu Ouais l'événement À haut risque Ouais c'était ça l'événement à haut risque J'ai quoi d'autre Ah j'ai cette cape C'est quoi ça Je sais même plus d'où vient cette cape Ah si c'était du squelette je crois Ouais ça doit être du squelette ça Je crois que c'était du squelette Ça je sais même plus c'est quoi Ça c'est le skin à 6 vats Oktoberfest C'est quoi ça Ah oui si je sais Je vois lequel skin c'est C'est la petite fille là exactement Après j'ai quoi d'autre J'ai des petits trucs de ski encore Les trucs de skieurs J'en avais acheté 2 je crois Ou 3 Je sais plus Ça aussi Petit sac à dos très très rare Pour ceux qui l'ont pas eu C'était un moment quand le jeu avait fermé Enfin les serveurs avaient fermé Ils avaient eu plein de bugs Pendant 2 jours le jeu avait fermé Et du coup ils nous ont offert ça Dans la boutique Gratuitement Donc tout le monde a pu l'avoir Ceux qui jouaient à une certaine période Je sais plus quand C'était plutôt sympa Et voilà Et puis bien sûr les petits boucliers Des chevaliers Très 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 rares également Maintenant au niveau des skins Alors des skins j'en ai pas mal On va commencer par le plus bas Alors vous voyez que j'ai pas mal De petits skins simples Moi je sais que j'aime bien Ces skins là Qui sont simples et tout Pas trop travaillés Mais ils sont bien Ils sont très très bien Donc j'en ai plusieurs Celui là que j'ai acheté Il y a pas longtemps Que je trouve vraiment Très très cool J'ai quelques skins d'hommes Les skins de femmes J'en ai un peu plus maintenant Parce que j'achète plus de skins De filles L'as d'épice Enfin la pisteuse Celle là je l'ai acheté Il y a longtemps aussi Je suis un peu dégoûté Parce que quand j'avais joué Au début du jeu J'avais acheté Je crois que ce skin là Il le passe Et il y a eu plein de skins Qui étaient sortis Il y avait le skin Bah du coup De Renegade Rider et tout Enfin plein de skins rares Et malheureusement Je les ai pas acheté Et celui là Il est pas du tout rare Donc c'est un petit peu Dommage Mais bon tant pis J'ai la petite chasseuse au crâne J'avais acheté les deux moi Je me suis dit au cas où Celui là aussi je l'aime bien Il est trop trop classe Ce skin là La footballeuse La petite blonde là aussi Qui est pas mal Il y avait la brune aussi Qui était stylée Mais je l'ai pas prise J'aurais dû la prendre J'avais pas pensé Celui là aussi Il était trop classe comme skin Le bris circuit A un moment je le jouais Tout le temps Tout le temps Il était trop stylé Après j'ai celui là On a le petit coq aussi Lui je l'avais acheté Mais il est vraiment Enfin je suis pas trop fan perso Celui là aussi Il est pas mal Peste Franchement il est A l'arrière regardez Il est trop stylé On dirait c'est Assassin's Creed Version fille Vraiment Trop trop classe ce skin Qu'est-ce qu'il y a d'autre C'est celui là Voilà le skin Eddy Que je vous disais Avec les baguettes de pain Là derrière Celui là aussi Je crois que c'est un skin rare Je suis pas sûr Mais il est pas ressorti depuis Celui là aussi Très très classe Fugitive Skin que j'aime beaucoup Il a vraiment la classe Ah voilà c'est celui là Le skin que je vous disais Avec la cape rouge Celui là il est beau Mais il est beau que de nuit En fait je trouve Après ça fait un peu bizarre Là les Sortes de trucs roses Là C'est pas tip top On va dire Mais bon Alors j'ai quoi Celui là aussi Que j'avais bien aimé Celui là par contre C'est dans le pass de combat De la période de la lune Et tout Enfin avec celui là Et tout Qu'est-ce que j'ai d'autre encore Celui là je crois que ça fait longtemps Qu'il est pas ressorti lui aussi C'était avec le skin calamité Il est pas ressorti depuis je crois Froid éternel aussi Le pack là Que j'avais acheté Il y a pas longtemps Et Ah oui la guitariste aussi Que j'avais pris Je sais même plus quand J'achète des skins Il y a des trucs Que je découvre dans mon casier Je vous jure J'ai l'impression Que je savais même pas Que j'ai ces skins Il y en a Ouais après c'est des skins Voilà basiques Enfin ceux là Les chevaleres C'est le chevalier Bien sûr c'est la base C'est la base des bases En tout cas pour moi Donc voilà Ce que je vous propose C'est que je vais calculer tout ça Et puis je vous dirai A peu près combien J'ai dépensé également Avec ces skins Ok du coup les gars J'ai donc fait le calcul Donc j'ai calculé A peu près 84 000 Mais on va arrondir On va dire à 85 000 Puisque bah du coup Si on additionne Tous les passes de combat Que j'ai acheté Et encore je suis gentil On va dire que peut-être Que j'ai perdu Enfin j'ai peut-être Pas compté quelques euros Mais c'est pas grave Au moins on est sur un prix A peu près approximatif Comme je vous l'ai dit Donc sur l'autre compte On était à 718 euros Là j'ai calculé Donc en V-Bucks J'ai dépensé 84 000 V-Bucks Donc comme vous le savez Euh On va dire qu'on va se filer Sur 10 000 V-Bucks Égale 100 euros Ça veut dire qu'il y a 840 euros Que j'ai dépensé Sur ce compte là Donc ce compte là Vaut plus cher que mon compte Avec le skin galaxy Donc si on fait 840 Euh ouais 840 Plus 718 je crois Je vais revérifier 840 ouais c'est ça Plus 718 On est à 1558 euros Je sais pas si vous vous rappelez Mais il y a 5 mois J'étais à 500 euros Après c'est vrai que le prix A énormément augmenté Donc on va dire Qu'on est monté à Enfin si on était à 500 Il y a eu le skin galaxy Qui est monté à 600 euros Donc là on était déjà A 1100 euros On va dire qu'en 5 mois J'ai dépensé 400 euros Ça fait presque 100 euros par mois Pas tout à fait En vrai ça va Je me suis quand même Bien rattrapé Je vous dis franchement En vrai j'ai acheté tout Et n'importe quoi avant Enfin même si encore une fois Des fois ça m'arrive D'acheter tout et n'importe quoi Mais là encore je me suis calmé Mais j'ai quand même déjà Dépensé plus de 1500 euros Sur le jeu C'est surtout le skin galaxy Qui pique un peu Parce que sinon je serais A 900 euros à peu près Sans le skin galaxy Donc en vrai ouais Le skin galaxy Qui picote un petit peu Quand même mais bon Ça fait 1500 euros De dépensé Voilà voilà 1558 à peu près Pour ceux qui Qui se demandent Voilà du coup les gars J'ai fait le tour Sur ce que je voulais vous montrer Donc je vous referai sûrement Une autre vidéo Je sais pas Deux saisons après Ou trois saisons après Comme je l'ai fait Pareil Comme ça on verra à peu près Si j'ai fait encore plus Le pigeon qu'avant Mais là ça a été surtout Bien sûr le skin galaxy Qui a quand même Bien carré Si on peut dire Les vbugs pour le coup Bah du coup les gars J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu N'hésitez pas en tout cas A mettre un petit pouce bleu Et puis à vous abonner également A la chaîne Et puis nous du coup On se retrouve donc très prochainement Pour une prochaine vidéo Au revoir